Partenaires de vos enlées sportives, la Ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Thibault et aujourd'hui je vais vous proposer quelques exercices ludiques destinés aux enfants à pratiquer en famille. Pour cela, vous aurez besoin d'une balle, en l'occurrence moi j'ai pris une balle dans une balle, parce que j'avais ça chez moi. Vous pouvez prendre une orange, un fruit, un ové qui roule dans la d'un côté. Pour commencer, assis le dos droit, les jambes au sol et vous faites rouler la balle autour de vous. Donc dix fois dans un sens, dix fois dans l'autre. Vous pouvez changer de balle, si vous avez plusieurs tailles de balles, je vais prendre une plurose balle. Vous pouvez aussi écarter les jambes et toujours faire le tour de vos jambes et de votre dos. Toujours dans un sens et ensuite dans l'autre. Pour ce deuxième exercice, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, vous allez lever les hanches pour former un pont. Faire passer la balle sous vos fesses, votre partenaire la récupère et la fait passer sous les genoux. Je la récupère, je lève les hanches, il la récupère. Ainsi de suite, on peut faire cet exercice à deux, à trois, à quatre, autant que vous êtes dans la famille. Allez c'est parti. On récupère, il la fait passer sous les genoux. Pour ce troisième exercice, le but est de rester en équilibre sur son postérieur et de faire des passes à son partenaire sans que les pieds et les mains touchent le sol. Donc vous pouvez commencer avec des passes simples, ensuite juste avec la main droite et la main gauche. Une variante pour cet exercice, vous restez toujours en équilibre sur le postérieur et votre partenaire vous envoie la balle, vous devez la renvoyer au pied. Vous pouvez alterner pied droit, pied gauche. Quatrième exercice, coucher face à face, on va s'échanger le ballon sans poser les mains au sol. Faire très attention à ce que les jambes et les pieds restent au sol pour éviter une cambrue trop prononcée. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Et ça, vous pouvez faire ça entre cinq et dix fois. Cinquième exercice, vous êtes doigt-doigt de partenaire, un met de la cadence et l'autre suit. Vous changerez de rôle ensuite. Donc vous allez faire des passes par le dessus. Il me la redonne par le saut. Je vais faire une passe sur la gauche. Il me la redonne de l'autre côté. Je peux accélérer le rythme. Je choisis en haut. Il va suivre. Il me la redonne en bas, etc. Sixième et dernier exercice. Par deux, par trois ou plus, vous allez coincé la balle entre vous et traverser un parcours semé d'embuches. Pour terminer, se détendre et revenir au calme, vous allez vous automasser avec la balle que vous avez. Sur ce, je vous souhaite à tous un grand confinement. Restez chez vous et à très bientôt. Attends. Tympe. Tympe.